Bonjour, petite vidéo de comment sauvegarder les images d'un contrôleur FH ou FJ et comment créer un bouton sur l'interface opérateur pour activer et désactiver la sauvegarde d'images. Donc premièrement, je suis connecté sur un FH, j'ai une clé USB connectée à mon FH, c'est la clé numéro F. Si je vais dans sélection d'images texturaires, j'ai présentement une image de sauvegardé sur ma clé. Bon, pour activer la sauvegarde d'images, je vais aller vous montrer c'est où. Si on va dans le menu Tool, System Settings, ensuite on va chercher le Logging Settings et pour activer l'image, la sauvegarde d'images, on vient cliquer sur tout, on peut sauvegarder aussi seulement que les No Good et on vient cliquer sur Save to Memory plus File, puis dans Plus File, on vient pointer notre clé USB. Dans mon cas, c'est un point F. Quand c'est à tout ici, on peut faire Appliquer, OK. Et si je vais pour prendre une image directement sur mon FH avec le Camera Image Measure et je clique sur Mesure, en cliquant sur Mesure, une sauvegarde d'images, c'est fait. Pour le prouver, je peux aller sélectionner l'image d'un disque qui est en haut à droite, ensuite sélectionner l'image et si je vais sur mon F, j'ai maintenant deux images parce que je viens d'en sauvegarder une. Donc, maintenant, tous les fois qu'on va cliquer sur le bouton Mesure pour prendre une nouvelle image, l'image sera sauvegardée sur notre clé USB. Maintenant, aller dans le menu Tool, System Settings et d'aller changer nos settings d'un à l'autre, bien, ça peut devenir compliqué pour un opérateur, c'est des étapes de trop, donc j'aimerais ajouter un bouton sur mon interface opérateur pour activer ou désactiver la sauvegarde d'images. Donc, pour ce faire, bien, en premier, je vais aller désactiver ma sauvegarde que je viens d'activer. Donc, je vais aller dans Settings, System Settings, je vais aller dans mon Logging Settings et je vais mettre Aucune. C'est quand même important, qu'est-ce que je vais faire, va sauvegarder à l'endroit qu'on a sélectionné ici. Donc, le Save avec la destination, le 10 de destination va être utilisé par un outil dans mon Flow. Donc, ça ici, c'est important. Donc, je fais OK, appliquer. Maintenant, je vais dans mon Flow et de mon Flow, je vais aller dans Support Measurement et j'ai un outil qui s'appelle Image Logging. Si je ferme ça ici, je rentre dans l'outil. Bon, je peux dire sauvegarder toutes les images. La destination, c'est le Drive F qu'on a dit, mais on peut créer dans notre Drive F un sous-répertoire et d'ajouter un préfixe. Donc, si j'ai ajouté un préfixe, je marque juste Biz, par exemple. Je dis OK, je clique OK et maintenant, je m'en vais surprendre une image actuelle et je clique Mesure. Mon Image Log est à OK. Donc, si je vais voir maintenant, en sélectionnant les images de mon disque 2, je vais sur mon F. J'ai maintenant un nouveau répertoire et c'est mon Biz avec le préfixe qui vient d'apparaître. Donc, cette image-ci a été créée par mon outil. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de créer un bouton sur mon interface opérateur pour activer et désactiver la sauvegarde d'image. Si, bon, je fais le cancel ici pour tout de suite. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me créer une variable que je vais mettre à 0 à 1 et ensuite, je vais me créer une condition pour dire on sauvegarde. Donc, je vais aller dans tout, TDM Editor. De TDM, je vais aller dans mes variables. Je vais me créer une variable. Je vais appeler Image Log. Ça fait que mon Image Log, c'est un entier. Oui, par défaut, il était à 0. C'est correct. Ensuite, je vais dire dans mon outil que je vais sauvegarder juste les nombres. Donc, je viens créer une condition. De ma condition, je viens reprendre la variable que je viens de créer et je dis que je veux sauvegarder s'il est seulement ici, c'est no good. Donc, je vais mettre ça ici à 0, comme ça. Donc, si ma variable, par défaut, elle est à 0, donc si elle est à 0, c'est good. Donc, je ne sauvegarde pas d'image. Si je me crée un bouton qui vient passer de la variable à la valeur 1, bien, ça ne sera pas dans mes conditions. Donc, ça va être no good et l'image va sauvegarder. On essaie ça. Donc, on clique OK. Je n'ai pas cliqué variable. Par défaut, la valeur de ma variable était à 0. Donc, si je clique deux fois, donc j'aurais créé deux images. Remajer, remajer. Les deux images, je vais aller voir maintenant si mes images ont été sauvegardées dans mon répertoire. Je n'ai aucune image de sauvegardée de plus que celle que j'avais faite. Donc, il n'y a aucune image qui se sauvegarde. Maintenant, je vais aller me créer un bouton pour passer ma variable à 1 ou la ramener à 0. Pour ça faire Windows, Layout, Modification. Je vais me créer un petit peu de place comme ça. Puis, je vais faire Optimize Button pour remplacer mes boutons. Maintenant, je vais me créer un bouton en faisant Additional Parts. J'ai cliqué à droite. Je vais faire un Set Data Button. Et je vais venir ici. Dans mon Set Data Button, je vais lui dire que c'est une variable Sane. Puis, c'est mon Image Log. Donc, mon data, le premier, ça va être un 7. Donc, je vais mettre un 1 ici comme valeur. Et dans mon texte, je vais marquer ici Log On Zone. Je fais ça comme ça. Je fais OK. J'ai mon premier bouton de créer. Je peux cliquer à droite dessus. Copier. Ça me crée mon deuxième bouton. C'est toujours la même chose. Mais là, maintenant, je vais le mettre à zéro. Et je vais mettre mon Log Off. C'est ça comme ça. Donc, j'ai créé deux boutons. Un pour le mettre à 1. L'autre pour le mettre à zéro. J'ai fini. Je clique à droite dans le fond de l'écran. Je fais Layout End. Donc, j'ai maintenant mon Log On et mon Log Off. Si je fais mon Log à On, et je prends une nouvelle image. Je peux aller voir si cette image-là est maintenant sauvegardée. J'ai maintenant deux images. Donc, si je retourne ici et je clique deux fois. Une, deux. Donc, je devrais avoir quatre images. Je peux aller revoir. J'ai maintenant mes quatre images. Donc, ça fonctionne. Maintenant, si je clique à Off, ici, et je reclique sur mes images. Donc, une, deux, trois. Je serais supposé avoir sept images si ça ne se floguait pas. Mais là, je vais rester à quatre. Étant donné que j'ai mis mon Log à Off, je vais aller voir. Et je suis resté à quatre. Donc, tout fonctionne. J'espère que cette vidéo va vous aider. Merci.